Musique 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 Tadam, tadam, tadam Musique Us, Marcus, James Bond Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1 Aujourd'hui on va jouer à Marcus le requin des barres chocolatées Oui c'est vrai Je crois que mon Pierre fait une allusion à Requin Le fameux requin, c'était un méchant dans James Bond Avec des dents en papier aluminium Oh on aurait pu faire ça comme déguisement, quel dommage On n'y a pas pensé Voilà, l'idée c'est de reprendre les films de James Bond Pour un jeu sur Playstation 2 qui mélange un peu tout Vous avez peut-être aperçu derrière moi Il y a de la course de bagnole, il y a des séquences de tirs un peu Doom-like Il y a des trucs d'exploration Il y a vraiment plein plein de choses Et c'est assez réussi dans le sens très très spectaculaire Vraiment sur Playstation 2 Il faut reconnaître que c'est pas mal Les courses de voiture sont bien foutues Non je n'ai pas de carte mémoire, je veux démarrer sans carte mémoire Ecoutez un peu la musique C'est la vraie Regardez le générique avec les filles Oh là là c'est trop bien, alors les filles il y en a Restez là, je vous en promet une déjà Dès la première mission qui est vraiment super canon Et alors les premières moeurs se sont fait plaisir Ah c'est elle C'est elle qu'il faut qu'on retrouve avec son petit chemisier blanc Donc là c'est le briefing On nous explique exactement ce qu'il va falloir qu'on fasse Donc on trouve cette fille et une mallette Faut pas retrouver la fille que la mallette Dans ce cas là Et puis on m'explique qu'on va me filer quelques gadgets Notamment un grappin qui me permettra de rentrer plus facilement Par exemple par les bouches d'aération Dans la base secrète que je suis censé infiltrer Ou sinon je peux y aller en mode bourrin Avec juste un petit flingue Donc voilà, ça va commencer Il va y avoir une petite scène d'intro Voilà, j'arrive en hélicoptère Très classe On va voir le gars avec la mallette C'est pas moi qui arrive d'ailleurs C'est le gars avec la mallette Comme on tient je sais plus quoi Des produits chimiques Enfin bon il y a un vrai petit scénario Moi j'ai pas trop suivi Mais il y a un vrai scénario de James Bond Qui sert de prétexte au mélange De plein 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 de scènes d'action Avec des trucs très différents vraiment Et on va essayer d'en voir quelques-unes Bon je passe les scènes cinématiques Vous les regarderez à la maison Quand vous aurez acheté le jeu Parce que je pense que vous pouvez l'acheter vraiment C'est tellement riche, tellement spectaculaire Que voilà, là on m'explique Que je peux accrocher un grappin ici C'est tellement riche, variée et spectaculaire Que vraiment il y a de quoi faire Ça se finit peut-être un peu vite Mais on peut revenir refaire le truc En mode plus difficile à chaque fois Donc voilà, il y a pas mal Il y a vraiment du choix Il y a de quoi faire Alors regardez, là pour le moment Soit je prends un flingue Je rentre là-dedans Je pourrais essayer Oui je pourrais faire ça aussi Je pourrais prendre un décodeur Pour décoder le truc de la porte d'entrée Ce serait pas mal Donc hop, décodeur Regardez bien Ça mouline, ça mouline, ça mouline J'adore la musique Dès que vous réussissez un truc Ça fait Vous faites votre lacet Ça n'arrête pas sans arrêt Bon je pourrais vraiment rentrer Et commencer à flinguer des gens Juste pour vous faire voir Je n'ai pas que ça comme gadget Parce que ça qu'on aime bien chez James Bond Mais aussi c'est les gadgets J'ai aussi ce magnifique téléphone portable grappin Qui n'existe pas dans la vraie vie Ah non c'est pas le téléphone Ça c'est le laser Où il y a le grappin ? Voilà, regardez bien J'adore la musique Voilà, donc là je peux rentrer par les conduits d'aération Alors que si j'avais préféré Je n'ai juste pu rentrer par l'entrée principale en fait Mais j'aurais été obligé d'abattre un peu plus de garde Donc là je me balade Alors vous avez vu c'est de la 3D totale On peut regarder absolument partout où on veut Alors il y a un petit problème par contre C'est que les commandes ne sont pas tip top Il y a le choix entre plusieurs commandes Et elles ne sont pas géniales je trouve Alors oui je peux aussi viser comme ça plus précisément Voilà Les commandes ne sont pas Il y a plusieurs modes de contrôle Et moi il n'y en a aucun qui me convient vraiment C'est assez bizarre On utilise la manette analogique pour se déplacer Celle de droite sert à monter Regardez, je vais vous faire voir avec mes mains Je monte et je descends la tête Et je fais des streffes C'est à dire des pas sur le côté Ils ont traduit ça dans la notice par Streffes bombardées C'est vrai que c'est le terme au sens littéral Mais c'est pas ça en fait C'est faire un pas sur le côté Et avec l'autre manette Je tourne autour de moi Voilà, j'avance et je recule Donc c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude en général On dirige le regard avec cette manette là Et l'autre sert à avancer ou reculer Donc il faut un petit temps d'adaptation pour s'y faire Mais on s'y fait assez vite Allez, mine de rien Par contre il y a toujours des petits moments Où c'est un peu compliqué Et où on perd un peu les pédales A cause de ça A cause du maniement du jeu Et c'est vraiment dommage Parce que du coup ça nuit un petit peu à la jouabilité Alors que ça aurait pu être tip top Vous allez voir comme c'est beau Et comme il y a plein de trucs à faire Ouf, par exemple là Je ferais bien de sortir très vite un flingue Ça, les flingues s'utilisent avec la manette Pas analogique La noeud analogique Je ne sais plus, avec le pad Alors regardez, lui il est planqué derrière ce truc Voilà, j'ai tiré sur une espèce de fût Qui était caché derrière les caisses Et ça permet, voilà De shooter un gars Sans lui tirer directement dessus Alors là, regardez, c'est tout fermé Votre laser doit pouvoir découper ça Ça, c'est la voix de cul Il s'appelle le cul Le chef des gadgets Vous savez, dans les James Bond Le nom qui fait rire évidemment Le prénom, tupudu Oh, la bonne blague Poit poit Bon allez, c'est pas le tout Faut que j'utilise mon laser Qu'on m'a prêté Exprès Ça, c'est le décodeur C'est pas ça Voilà, laser Regardez bien Et allez, encore un petit coup de musique Pour la route peut-être Donc le truc, c'est d'utiliser à la fois Des flingues et des gadgets De mélanger tout ça Pour que ça se passe le mieux possible Et d'être le plus prudent possible Voilà Hum, un feu d'artifice Ah, ça, la voix enrhumée C'est celle de James Bond Et il a dit Un feu d'artifice Ça veut dire qu'on peut shooter ce truc-là J'essaie de le faire Et voilà, ça fait exploser tout le monde Donc vous voyez des petits trucs un peu malins De temps en temps Il faut essayer Plutôt que tirer Et re-musique hein Tant qu'à faire Est-ce que je peux avoir un peu plus De retour de son monsieur Cédric Notre ingénieur du son s'il te plaît Parce que j'entends pas La fameuse musique de James Bond Et ça me manque un peu Voilà, là j'entends mieux l'ambiance C'est tout de suite mieux Oula, un gars ! Je vais tirer dans le bras Et regardez, la caméra me montre Qu'il y en a d'autres C'est assez dynamique Ça fait très scène cinématique tout ça Et il y a une armure planquée sur le côté Donc je vais plutôt attendre que les autres arrivent Moi aussi je peux me cacher derrière les caisses Par exemple pour recharger Que j'ai pas fait là Et c'était une grosse bêtise Vous voyez ils sont malins Ils font le tour Il en reste encore deux Tout le monde est mort Je vais faire l'appel Bon ben voilà, c'est bon Alors, ah oui Je voulais qu'on monte le son Écoutez bien le bruit que ça fait Quand il enfile une veste blindée Tendez bien vos oreilles Il ferme la braguette dès qu'il... C'est un truc qui prend tout le corps C'est une énorme braguette Qui remonte juste en haut Jusqu'en haut Et à chaque fois qu'on prend la... A chaque fois qu'on va prendre cette veste Ça va faire le même bruit Ah là j'ai juste du choper Regardez, des flingues Un peu plus costauds Sur les gardes que je viens de tuer Donc je vais en profiter M'avancer tout doucement et prudemment C'est quand même censé être un agent secret James Bond Ça qui me fait toujours rire Toujours des gros bazookas Comme dans GoldenEye sur Nintendo 64 Ça explose de partout Voilà et c'est quand même Normalement un agent secret Oh là faut que je fasse gaffe Parce que là il va y avoir plein de gens Et ils vont éteindre la lumière Bon je mitraille un peu à l'aveuglette Mais ça marche plutôt bien Le tout c'est de m'en sortir Vous voyez là je peux ramper un peu Derrière l'espèce de comptoir Histoire d'être un peu plus à l'abri Oh là là J'y vais bourrin Normalement c'est pas du tout ce qu'il faut faire Il vaut mieux rester planqué Mais bon je voudrais bien avancer vite Histoire qu'on voit les autres niveaux Oh là là Je vais surtout mourir vite Si je continue à faire mon but comme ça Vous avez vu il y a une espèce de petite visée automatique Oh là 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 On va reprendre le gros flingue Est-ce que j'ai encore des munitions Ça a été chaud hein Mes points de vie sont sous mes petits bras là Ça va pour le moment Mais il faut quand même que je sois prudent On peut péter les vitres Regardez Tire à travers la vitre Voilà ça a dégommé la vitre Donc il y a plein de petits détails Comme ça C'est assez sympa Ça a dégommé la vitre mais pas le gars par contre Je suis un peu déçu là Est-ce qu'il y en a pas un autre là-bas ? Si il y en a un autre Je crois que je l'ai pas vu Donc je vais bien l'ajuster Voilà Vous entendez le bruit des douilles juste après qu'on est tiré ? Au niveau sonore c'est vraiment très très spectaculaire Ça fait vraiment... Comment dire ? Une petite armure pour la route ? J'adore Donc au niveau sonore c'est vraiment très très spectaculaire Ah j'ai choupé la manette Bon à part qu'il faudrait quand même qu'il s'achète un petit mouchoir Et qu'il se mette des gouttes dans le nez Parce qu'il parle un peu du nez James Bond Par contre ce qui est super c'est qu'il est vachement viril C'est vraiment le super beau gars Il a un sourire en coin Avec le sourcil qui se remonte Vous connaissez le principe c'est le jeu d'acteur de Roger Moore Tout se joue sur le sourcil en fait Là c'est Roger Moore qui fait la surprise Roger Moore qui est amoureux Roger Moore qui est étonné Roger Moore qui est troublé Voilà c'est tout au niveau de nos sourcils Et il joue un peu de la même façon le gars dans le jeu En tout cas les personnages sont super bien foutus Notamment les filles Vous allez voir ça C'est très 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 spectaculaire Elles sont hyper canon et ils les ont habillées dans des petites tenues moulantes sans arrêt C'est aussi ça le plaisir de James Bond C'est d'ailleurs des super top model Comme la fille qu'on va voir se tortiller en bas dans deux secondes Regardez ! C'est elle qu'il faut que tu ailles sauver Et ils l'ont bien attachée dans le dos C'est un peu sadomaso mais bon Allez on va essayer de tirer sur ce gars là Parce que quand même on peut pas le laisser faire Quoique si on a une autre scène cinématique Voilà ça c'est moi regardez ! Il y a un peu Warren Beatty je trouve Il est canon aussi ! C'est pour les filles parce que là je dis les filles sont mignardes Regardez comme il est beau les filles ! Elle aussi elle est super mignonne avec son petit grain de beauté sur la lèvre Et puis elle se laisse pas faire, elle est pas commode J'aime bien que c'est comme ça Après vous, bon voyage Voilà lui c'est le méchant On le retrouvera un peu plus tard Pour le moment il va falloir que je dégomme tous les méchants qui sont autour Ah ce chemisier mais ça me flingue ! Ah elle m'a vu ! C'est la seule à m'avoir vu vous avez remarqué Vous êtes mon fluide animal là Qu'il a trouble la pauvrette ! Bon allez on va essayer ! Arrêtez de dire des bêtises Je vais pas le faire à main nue Grenade ce serait peut-être un peu violent aussi On va essayer avec le flingue Là pour le moment il m'a pas encore repéré Donc je vais m'avancer tout doucement Voilà ! Et regardez ! Aïe ! C'est un épisode des Simpsons où Homer tombe du haut dans un ravin en skateboard C'est un peu le même genre de chute qui fait mal Ça fait deux fois plus mal Bon normalement j'ai du choper un fusil de sniper qu'il avait sur lui Regardez moi ça ! C'est super efficace Je peux passer en mode snipe Où sont les gens ? Là il y en a un par exemple Il est quand même vachement loin Et bah je peux zoomer jusqu'à lui Vous voyez il se doute de rien Et voilà ! Bon maintenant il doit quand même un peu se douter de quelque chose Ils sont tous en train de me tirer dessus J'ai aussi des grenades On a vu ça tout à l'heure On va peut-être essayer d'utiliser une grenade Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont par là Il y en a un qui est monté ou quoi ? Allez il y en a là-bas J'ai reposé ma grenade J'ai reposé ma grenade Je me suis mis à la main nue mais quel boulet Voilà ils sont en bas là par là-bas On va jeter ça On verra ce que ça donne Vous avez vu ça tout fait péter en bas Parce qu'il y avait plusieurs petits barils Deuxième explosion peut-être Un autre jour Oh là là ! Un monde me tire dessus C'est terrible Bon je vais descendre Enfin vous avez vu ce qui est marrant C'est les réactions en chaîne Quand on envoie une grenade Regardez ! Ça c'est un fusil à pompe C'est assez pratique aussi Tracer jusqu'en bas Donc il y a vraiment tout un tas d'armes Comme dans tout bon Doomlake qui se respecte On va prendre l'ascenseur Pas mal d'explorations à faire Parce que c'est quand même des niveaux assez vastes Et on s'y perd parfois Et puis de temps en temps autre chose que du Doomlake Donc de la course de voiture par exemple Je vais péter ça Il y en a un autre sur le côté Voilà ! Vous allez voir qu'avec le fusil à pompe Les mecs ils reculent à 15 mètres C'est assez étonnant à voir Oh là là ! Il y en a un là-bas au loin Ce que je vais faire Je vais plutôt prendre le fusil de sniper Pour celui-là On pourra tester de l'efficacité du truc Alors il est là-bas Je vais peut-être me planquer juste comme ça sur le côté Voilà ! Oukety Oukety Ah ! Il y en a tout près ! Merde ! Evidemment le fusil de sniper c'est pas le truc le plus adapté pour shooter un mec à 2 mètres Donc on va prendre le fusil à pompe puisque Tu ne viens pas à Lagardère Lagardère viendra à toi C'est ce qu'il a l'air de dire le gars Puisqu'il est venu me dénicher jusqu'ici Vous avez vu comme quoi Ils sont un peu malins Vous avez vu le recul du fusil à pompe C'est quand même impressionnant Je ne sais plus si on a mis l'accord parental souhaitable ou pas Bon c'est quand même évidemment C'est du James Bond Ça saigne pas trop vous voyez C'est propre Mais bon c'est quand même évidemment un peu violent Comme tout bon film d'espionnage et d'action qui se respecte Voilà Pourquoi je t'ai pas vu toi ? On va tirer là-dessus regardez Avec un peu de chance Ah non ça n'a pas marché Je voulais l'avoir par ricochet en fait un petit peu Mais ça n'a pas marché Voilà Regardez hop je tire là-dessus Ça marche pas à tous les coups Alors un des problèmes de la jouabilité c'est que par exemple je ne peux pas tirer et me déplacer Voilà Non 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 qu'est-ce que Je sors n'importe quelle flingue ça va pas du tout Vite allons nous cacher Voilà alors de temps en temps il y a des petits problèmes aussi de jouabilité puisqu'on change d'arme sans vraiment le vouloir Parce que toutes les touches sont un peu rapprochées Et c'est pas toujours évident de faire exactement ce qu'on veut Pour le moment je vais aller sauver cette charmante damoiselle Oh là là mais quel bonheur Où est-ce que j'ai mis mon... Où j'ai mis mon truc de sniper ? Allez pour tous les gars qui nous regardent et pour leur faire plaisir Je lui ferai pas de mal hein c'est promis Voilà On va peut-être dézoomer un petit peu Non on va zoomer hein c'est mieux Bande obsédés vous êtes pire que moi en fait Bon allez on arrête de jouer avec le zoom Oh quel bonheur Bon on arrête de jouer avec le zoom on va la libérer Il faut le... je sais plus quoi Le petit laser voilà On va essayer de pas lui faire mal Et on va dégommer ce truc au laser Elle devrait la libérer Ouais un bisou peut-être là Non elle s'en va Qu'est-ce qu'elle est jolie Alors manque de peau vous allez voir Elle meurt très vite en fait c'est horrible Moi aussi un petit bisou Il a dit on trouvera bien quelque chose Alors il fait des vannes en plus de temps en temps Vraiment à un moment il y a deux jumelles Avec des filles Des filles jumelles Super canon avec des petites fesses adorables Et elles lui disent Oui vous pouvez admirer la vue Et il dit je l'admire déjà Donc voilà grosse remarque de sale macho Qu'on est quand même tous un petit peu Surtout les abatteurs de jeux vidéo C'est vrai qu'on est un peu comme ça On essaye de se retenir mais c'est pas évident Bon voilà enfin tout ça c'est quand même plutôt du second degré Dans la vraie vie on traite bien les filles Avec plein de respect et tout ça c'est ce qu'il faut faire en général Et voilà donc tout ce côté macho et tout c'est rigolo Mais il faut pas faire ça dans la vraie vie les gars Je suis le premier à pas le faire Bon allez carguer son précieuse c'est ça qu'il faut faire Il y a une démission qui s'appelle réception chez l'ambassadeur On a envie de manger du chocolat Donc là on va aller à Hong Kong et vous allez voir que c'est un style de jeu complètement différent On est à bord d'une voiture On a un gros flingue à la main et il faut dégommer tout ce qui bouge C'est pas vous qui conduisez la voiture dans cet épisode-là Dans cette séquence-là Vous dirigez simplement le mec qui est sur le toit de la voiture Donc James Bond Mais après il y a des vraies séquences de courses de voitures Dans des villes qui sont assez hallucinantes Où il y a d'autres voitures qui croisent, qui s'arrêtent au feu etc Il y a des méchants, il y a aussi des touristes, des gentils etc C'est assez étonnant, c'est pas très loin de Burnout ou Midtown Madness Et je trouve ça génial d'avoir dans le même jeu A la fois du tir façon Doomlake Et puis il est planté ou quoi ? A la fois du tir façon Doomlake et à la fois des petites séquences de courses Enfin vraiment plein de trucs qui se mélangent J'ai l'impression qu'il est planté peut-être notre James Bond Ça m'inquiète un petit peu Est-ce qu'on va avoir le temps de voir cette séquence ou pas ? On n'a qu'une préversion il faut vous dire aussi Donc peut-être que la préversion est toute cassée C'est possible Que faire, que faire ? Et je suis tout coincé là Soit je vous dis au revoir là parce qu'en plus c'est l'heure Soit j'espère qu'on verra le truc Bon de toute façon on la verra pas Puisqu'on a pas le temps et qu'il faut déjà se dire au revoir Donc voilà on va s'arrêter là-dessus sur le charmant visage Pierre tu peux me mettre de l'autre côté comme ça je serai à côté d'elle Je pourrais lui faire un petit bisou pour finir Voilà On fait un petit bisou à la James Bond Girl Au moins ça finit bien Et puis les autres séquences je vous en ai parlé Mais il faudra acheter le jeu si vous voulez les voir Très bon jeu en tout cas James Bond sur PlayStation 2 Allez soyez sages, à bientôt pour de nouvelles aventures Et tu fais quoi lundi par exemple ? Voilà. »